Badger, pour rentrer dans son lycée, fait désormais partie du quotidien des élèves et des professeurs. Au lycée des cartes de Tours, ce système est en place depuis la rentrée 2015 et a déjà fait ses preuves. L'établissement compte 1700 élèves. Ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Vous avez vu des élèves entrer avec leurs cartes. On peut avoir effectivement des élèves, des jeunes qui s'infiltrent avec les jeunes. Par contre, le fait d'avoir Badger dans un lieu enclavé comme le nôtre et dans un centre-ville où il y a beaucoup de passages, malgré tout, a permis de réduire les intrusions dans l'établissement. Intrusions qui ne sont pas toutes violentes, qui ne sont pas toutes, bon, à faire un public quand même d'adolescents et pour partie de l'établissement. Mais on a quand même beaucoup réduit. Autre dispositif mis en place il y a un an, des caméras installées dans les couloirs et à l'entrée de l'établissement qui scannent toutes les allées et venues. Enfin, des grilles de protection qui s'étaient avérées efficaces lors des manifestations contre la loi travail. Au début, c'était des grilles destinées à prévenir le vol dans la nuit. Mais elles étaient commandées sur place. Maintenant, elles peuvent être commandées de l'accueil. Autrement dit, à tout moment, s'il y a un danger, on peut baisser les grilles et confiner l'établissement. Autre établissement, autre exemple, à Grandmont. Ici, en fonction de l'entrée, les modes de contrôle sont différents. Carte de cantine, portail ou plus récemment tourniquée. Mais pas de quoi inquiéter les élèves. C'est bien dans un sens et bof dans l'autre. Parce que dans un sens, ça sécurise, mais là-bas, il n'y a pas besoin de carte. C'est juste appuyé sur un bouton. Donc si le mec rentre par là, il ressort par là comme il veut. Au début, en seconde, on passait tous par le portail principal. Et depuis, on passe plutôt par l'accueil. Il y a une vérification de carte ou de carnet pour vérifier si on est vraiment du lycée. Je trouve ça plutôt rassurant et ce n'est pas non plus oppressant. C'est normal. La question de la sécurisation des lycées, compétences de la région, reste un dossier complexe avec des mesures spécifiques pour chaque établissement. Cette année, l'enveloppe régionale sera de 700 000 euros. Les moyens qui ont été fléchés ont été estimés en lien avec les établissements, avec une absence de schéma général. C'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne formule à appliquer pour sécuriser un établissement scolaire, un lycée, mais une analyse au cas par cas de la vulnérabilité des sites. Et selon qu'on a un lycée qui est très enclavé en centre-ville ou au contraire un lycée agricole avec beaucoup de surface en pleine campagne, on n'a pas les mêmes configurations et pas les mêmes réponses. Donc aujourd'hui, les crédits qui ont été estimés correspondent aux besoins et à cette analyse que nous avons faite sur les lycées du territoire. En centre-Val-de-Loire, on compte une centaine de lycées publics. Et pour renforcer leur sécurité, la région s'est engagée à investir 5,5 millions d'euros dans les prochaines années. Merci. Merci.